Tchus tout le monde, on est au mois d'août en 2016 et je suis avec Jean-Michel, donc on va se faire une randonnée. Natacha nous a déposé. Coucou ! Allez, casse-toi, c'est ça, tire-toi ! Bye bye, Kaksanaku ! Allez ! Tutut ! Tutut ! Saloperie ! Donc on s'en va sur une randonnée qui va nous amener dans la forêt. Dans la forêt, en fait avec une super vue sur Abbeville, vous connaissez comment je suis des conneurs en espérant que cette vidéo-là sera sur Dailymotion ou sur Youtube. Tchus, allez c'est parti, enfin je ne suis pas tchus, je vous dis à tout à l'heure. Moi ce que j'aime quand on fait des randonnées en fait, c'est quand on arrive dans des coins, c'est qu'il y a des forêts comme là-bas. Et là c'est que du conifère, c'est que du sapat. On peut remarquer sur beaucoup de randos que j'ai fait, là-bas tout au fond, le relais téléphonique d'Abbeville qui se trouve au Mont de Cobert, qui donne pilier sur toute la commune d'Abbeville. Voilà. Donc pourquoi dans certaines de mes randonnées, on m'appelle le Monsieur Voila, parce que je dis toujours Voila. T'as vu ? Monsieur Voila. Monsieur Voila. Monsieur Voila. C'est toujours tâté à voir où c'est qui met celui-ci. Ah je serais tenté de le prendre parce que s'il amène directement dans la forêt, ça peut être intéressant. Je vais avancer un peu voir où ça mène, je suis curieux. Bon bah apparemment ça met nous Jean-Michel ça. Ça ramène ton pâture. Ouais donc c'est fermé, on voit là-bas tout au fond qu'il y a des grilles donc on peut pas... On va rebrouler ses chemins, de toute façon on a fait quoi ? 200 m ? Ouais pas plus. La forêt de conifères dont je vous parlais. Et si on fait pas de bruit, c'est hyper silencieux hein Jean-Michel. Et tout à l'heure, on va aller dans une forêt où c'est encore plus silencieux que ça. Mais on entend mais rien. Sauf quand il y a une branche qui craque, on se demande c'est quoi. Un peu comme dans la cabane au fond des bois. Avec des trucs qui nous courent après et puis nous on doit se barrer. On se sauve en courant. C'est génial. C'est pour ça que je suis équipé. Voilà la forêt de conifères avec les pâtes. Donc on est en train de rentrer dans un village. Un village qui est connu de tous. N'est-ce pas Jean-Michel ? Dans les années 70 ils ont même fait un reportage sur ce village. Donc nous allons quitter les chemins de cailloux. Pour arriver sur du bitume. Donc aucun panneau d'agglomération. Mais je sais où on se trouve. On se trouve à mon cul. Donc la question qui se pose, avec la poussière qu'il y a. Est-ce qu'on est bien dans mon cul ? Très bonne question. Ah oui dans mon cul. Si on est dedans, on va aller dans la forêt de mon cul. Pour savoir si on y est bien. Donc allons dans la forêt de mon cul. Donc Jean-Michel a été aussi dans mon cul. Non je n'ai pas été dans ton cul. Non mais moi je parle du village dans mon cul. Mon cul, enfin c'est pas mon cul parce que là c'est le cul. Non en fait c'est une connerie. En fait ça c'était pour plaisanter. C'est du mot que vous me connaissez. En fait ce petit village qui est bien tranquille. C'est un village qui se trouve dans le Vimeux. Qui se trouve du côté de Brené-Maroï, Maroï-Cober. Le nom exact je ne saurais pas vous le dire. Je ne sais pas. C'est sûrement sur les cartes c'est certain. Donc quand on arrive là sur la voie. La petite nationale. En fait au petit chemin qu'il y avait juste avant nous. Qui est là-bas. Vous prenez par ici. Vous ne rentrez pas dans le village. Et là vous prenez sur votre droite. Donc vous avez une vue. Sur toute Abbeville. Bon après mon téléphone il fait 5 mégapixels. Et à la croisée des chemins ce que j'appelle c'est ce qu'il y a là-bas. Quand vous longez le champ en fait. Vous pouvez aller soit sur la gauche. Soit sur la droite vous rentrez dans la forêt. Soit tout droit. Si vous entrez dans la forêt vous allez toujours tout droit. Vous allez vous retrouver sur la route de départ en fait. Un petit peu plus loin. C'est un lieu dit qui s'appelle Fraîch-en-Court. Donc là on est en canicule. On est au mois d'août en 2016. Il faut savoir que. C'est assez poussiéreux par terre. Voyez. Et quand il y a de la poussière comme ça. Et si ça ferait comme en Amérique. Dans certains bled du monde. Il se passerait la chose qui est la suivante. C'est-à-dire qu'il y aurait le vent. Les sols seraient secs. Il y aurait des tempêtes de poussière. Et de sable. Et on en aurait partout dans les maisons. Comme on voit dans certains reportages. Des grosses tempêtes de sable. Pourquoi ? Parce qu'il manque de l'eau tout simplement. J'espère que je me suis expliqué assez correctement. Pour que vous compreniez. Là il fait approximativement. Il fait plus de 30 degrés. De toute façon la voiture c'est ce qu'il y avait. Je suis passé la semaine dernière ici. Et la semaine dernière comme vous observez derrière moi. Au niveau du champ. Il y a plein de boue. De maïs qui est écrasé. A l'intérieur du champ également. C'est ce que j'ai fait remarquer à Jean-Michel. Et ça la semaine dernière ça n'était pas. Ça veut dire qu'à mon avis. Il y a des bétails qui sont passés là dedans. Et qui ont tout saccagé. Alors qu'est-ce que ça pèse je ne sais pas. Alors est-ce que c'est la sécheresse qui fait que. Le maïs il est tombé comme ça. Mais bon. Le reste aussi il tomberait. Je ne sais pas pourquoi. Ça serait seulement sur quelques épis. On voit qu'il y a un passage. Il y a quelque chose qui est passé ici. Ça va Jean-Michel ? Comment ça va ? Pas trop chaud ? Si. Moi je fais une petite piscine. On est bien. Il y en a une après la cale de la Somme. Le cale de la Somme il se trouve. 7 km devant nous à peu près. Là on arrive à la croiser les chemins. Donc soit sur votre gauche. Soit tout droit. De toute façon on va aller tout droit. Sauf qu'on va faire un petit détour par la forêt. Chez Jean-Michel qu'on est dans la forêt. Donc on va y aller. Et le chemin après il y a un chemin qui retourne par là. Puis qui a rallié le chemin là. Pour aller vers Bray-les-Mareuilles. Voilà pour info. On y arrive. Là on rentre dedans. On commence à avoir un peu d'ombre. Ça va faire du bien. Il y a une partie qui est encore plus sombre que ça. Je vais vous le montrer. C'est bon ? Ouais ? Bon Olivier, viens voir. Il y a un signe. C'est bon. Il y a un signe. Il y a un signe. Ah ouais putain. Non mais on déconne. Il y a vraiment un signe Jean-Michel. Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas moi. C'est la sorcière de Blair Witch. Elle doit être planquée. Oh putain. Putain. Putain c'est quand même incroyable là. Ah 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 ah. Pide Jean-Michel il faut qu'on se casse. Pisse. Oh c'était raide. Attends j'ai fait faire pipi dans ma culotte. Non je déconne. Bon allez maintenant on prend le cerveau du chemin. Donc on est arrivé de là-bas. On a été faire un tour dans la petite forêt qu'il y a par là. C'est qu'il y a la sorcière. Et il y a la croisée des chemins là. Si vous prenez sur votre gauche. Bon quand on est dans l'autre sens. C'est sur votre droite forcément. Bon vous me comprenez. Vous arrivez sur la petite départementale. Qui va en direction Fréchamp-Cours-Lyre-Cours. Et si vous ne s'en avez pas là. C'est Brené-Maroï. Voilà pour info. Donc toujours notre petite visite guidée. Donc quand on arrive là. Vous avez une route. Donc la route. Vous allez soit sur votre gauche. Soit sur votre droite. C'est comme vous voulez de toute manière. Sauf que pour attraper le calme de la Somme. C'est un petit peu plus long. Donc le mieux c'est de prendre. Sur votre droite. Et là ça descend. Et là il y a un petit peu plus de fraîcheur. Parce qu'on va rallier Brené-Maroï. Voilà. Et si on s'est observé de loin. Alors vraiment de très très loin. Là où c'est que je positionne mon doigt à propres. Là-bas aux éoliennes. Sur la gauche. Il y a ce qu'on appelle le moulin d'Aucours. Voilà. Et on va aller voir aussi également le château d'Aucours. Ou c'est qu'ils font la fête du pain. Mais je vous ai déjà montré par le passé. Des fois quand on se promène en randonnée. Il y a des choses qui vont paraître qui sont insignifiantes. Et en fait quand on voit je ne sais pas c'est quoi. Quelle espèce d'arbre. Des arbres comme ça. Ils sont magnifiques. Il faut prendre le temps quand on se promène de regarder les choses. D'observer la nature. Vraiment beau. Pour vous c'est insignifiant mais pour moi c'est un symbole. C'est beau. Donc là on est sur un chemin. Le chemin il va en montant. Donc je faisais remarque à Jean-Michel qu'il y avait une cavité qui était comme ça là. Un trou qui arrive. Qui est bien en alignement avec la route. Donc Jean-Michel pourquoi il y a des cavités qui sont vises comme ça ? Je crois que c'est strictement vrai. C'est comme mes randos que j'ai fait en Auvergne. On voit des bosses sauf que là ils font des petites cavités. On peut mettre trop de bosses ici. En fait c'est quand il pleut beaucoup. Et qu'il y a de l'eau qui vient de là haut. Ça coule. Ça, ça la freine un tout petit peu. C'est pour éviter qu'il y ait trop d'eau qui parte sur le bas. Et qui arrive d'un coup. Voilà pourquoi. Voilà donc un truc qui est bien quand on est arrivé parce qu'il y avait pas mal de poussière. C'est de retirer les pompes. Les pieds ont besoin de respirer quand même. Voilà. On remet en place. Parce que ça a l'air de rien mais dans des chemins de terre comme ça c'est terrible. Jean-Mi va en faire autant. Donc on voit là-bas qu'il y a une maison qui a brûlé en fait. J'ai toujours des Jean-Michel de pas jouer avec des allumettes. Mais bon il m'a pas écouté. Voilà le problème. Stop. Ou encore. La fameuse église quand on a fait les monts de Cobert avec Eric. Elle est ici. On s'est arrêté. Puis on est venu me rechercher là. Parce que j'avais pas mis les bonnes chaussures dans mes pieds. Je m'étais fait très mal. Donc là nous on continue. Par ici bien sûr. Donc là c'est la maison que je te parlais. Là je parle à ma femme Natacha. C'est la maison qui a plein de conifères. Et c'est que du conifère quasiment. Et c'est super joli. Le choix il est vachement bien fait. C'est très beau. Et puis ça te fait des jolis coins d'ombre. Et au moins là les cochenilles. Y'a pas de problème. Quand on voit des points d'eau comme ça. J'ai envie ça donne envie de quoi ? C'est se plonger dedans. C'est chouette hein. Là on est à Bré-les-Mareuils en fait. Le panneau est là. J'hésitais entre Marie-Cober et Bré-les-Mareuils. Non c'est bien Bré-les-Mareuils. Donc là c'est... C'est super joli. C'est plus joli ? Bah t'as encore rien vu quand on va aller au canal de la Somme-Toeur. C'est le stade de foot de Bré-les-Mareuils. Vous avez une super grande ligne droite. Si vous allez tout le temps tout droit que vous le suivez. Vous allez arriver à un pont, à l'épaniette ou l'épanie. Je ne sais plus non. Je confonds aussi les deux. Comme je confonds Bré-les-Mareuils et Marie-Cober. Enfin je suis où ils se situent. Ils sont à un côté de l'autre. C'est pour ça que je les confonds. Et là à 20 minutes de marche vous avez le canal de la Somme en face de vous. Alors on voit là... La caquette qui sort. Hein ? C'est bizarre quand même quand même. En fait il a la caquette qui sort parce que... Il a vu Jean-Michel. Et... 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 Et il va courir après Jean-Michel. Oh regarde Jean-Michel il est là ! Oh la lui ! Qu'est-ce que tu es con ! Oh regarde ! Jean-Michel va se repardonner parce qu'il a failli se faire sodomiser par le cheval. Son Kiki il est rentré. Tiens mon beau ! Tiens ! Tu veux ? Tiens ! Voilà ! La pomme de la main ouverte. Ça ne doit pas être marrant pour lui d'avoir autant de bouche. La pomme de la main ouverte ! Ouf la pomme de Tamasson il va te bouffer les doigts ! Voilà ! Tu as petit peu le caressé ! Il te fera absolument rien parce qu'il sait que tu ne veux pas lui faire de mal. Gentiment vers lui voilà ! Il te fera rien ! Ça y est ! Hein mon gros ? Bon nous on continue la balade ? Bah ouais ! Elle est trop mignonne ! Ou mignon parce que je dirais oui non il n'a pas de mamelle là c'est un bœuf ça ! Voilà ! Quand on pense qu'on les élève pour qu'ils finissent dans des assiettes. Pour qu'on les mange en steak ! C'est la nature hein ! Sur Terre on subit la loi du plus fort ! Malheureusement c'est comme ça ! Si le mat était le plus fort bah c'est toi qui dominerais la planète ! Le monde est ainsi fait il va comme ça ! Michel tu vois sur l'arbre qui se trouve derrière nous il y a du lierre comme ça qui commence à monter. Donc le lierre si vous le laissez monter ce qu'il va faire c'est que dans quelques années pas maintenant il va assécher l'arbre il va l'appauvrir au niveau de la lumière il va être caché. Il va plus pouvoir sortir comme il veut il va perdre toutes ses feuilles et au long terme il se cassera la gueule il sera obligé d'être abattu. Donc quand vous avez du lierre comme ça qui se met sur un arbre la chose qu'il faut faire surtout qui est très important c'est de pas le laisser. Il faut l'enlever le laisser surtout pas attaquer votre arbre. Sur des petits chemins comme ça quand vous êtes au niveau de la mer vous pouvez rencontrer des petits canaux comme ça d'eau douce. Donc l'eau elle est pas potable parce qu'il y a des bactéries dedans. Donc qui est eau douce dit eau qui n'est pas salée contrairement à l'eau de la mer parce que l'eau de la mer on sait qu'on peut pas la boire. Une raison qui est simple parce qu'elle est trop salée ça nous rendrait encore plus soif et puis on mourrait de toute manière. Donc il y a un moyen simple Jean-Michel pour pouvoir boire cette eau là c'est comment ? Je ne sais rien, je ne sais pas. Il faut simplement la faire bouillir. La prenez dans l'eau, vous faites bouillir votre eau, pendant 5 bonnes minutes il faut qu'elle boue ça va tuer toutes les bactéries. Une fois que les bactéries elles sont détruites vous laissez l'eau refroidir, vous la filtrez dans une chaussette, une connerie comme ça. Et après vous pouvez la boire la flotte, il n'y a pas de problème. Les bactéries sont mortes parce que qu'est-ce qu'il rend malade quand on boit de l'eau comme ça ? C'est les microbes. Une fois que les microbes l'eau la bouillent, ils sont morts. Alors on est sur une voie ferrée t'as vu ? Alors sur les voies ferrées quand t'es allé comme ça donc ils te marquent sur le panneau qu'un train peut en cacher un autre, t'as même un truc pour téléphoner. En fait t'appuies sur le bouton, SNCF j'écoute ? Oui ça va ? Tu veux baisser avec moi ? Ah oui je me baisserai bien. Là on arrive au canal de la Somme. Jean-Michel avec des petits jeunes, donc qui dit jeune dit automatiquement alcool. Donc dit sans intérêt donc faut pas s'arrêter ici. Moins de 30 ans c'est l'âge con donc faut éviter. Donc là on va s'en aller du côté droit du côté de haut cours. Petite pause avec Jean-Michel. On a l'air des pieds parce que les pieds c'est super important. Il y a peu de plus de chaussettes qu'il faut enlever pas laisser. Après on va aller se visiter. Le petit château de cours. Le pont de cours. Il y a des gens comme nous qui s'arrêtent pour manger ici. Comme Jean-Michel y fait. On a des détritus puis on regarde de beaux paysages. Oh il est beau le canal de la Somme. Oh jolie comme la maison. Une jolie plonge. Jolie paysage. Mais maintenant imaginez que tout le monde commence à faire ça. Avec des deux trous puis des sundés. Donc tout le monde se fait. Est-ce que je m'en fous ? Je m'en fous de toute façon c'est en direct. Se m'en faire la même chose. Et bien là ici ça devient tout de suite une décharge. Et c'est beaucoup plus vite moins beau. Apprenez à respecter la nature. Mettez dans vos sacs vos détritus. Et ramenez-les chez vous. Et mettez-les dans la poubelle. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez que les paysages restent aussi beaux. C'est tout. Vous avez du mal quand même. Je ne suis pas sûr sans Grétoffan. Mais je pense que les visites elles sont payantes. Parce que là je vois que c'est pas le truc là il est fermé. D'habitude il est ouvert. On va aller voir si elles sont payantes ou pas les visites. Sinon on brosse un chemin tant pis. Je vais pas d'une sur moi. On va aller voir. Ça dépend l'époque à laquelle tu vas. Oui je confirme. C'est là je confirme. C'est dur. Ouais sinon je t'ai remmené. J'ai pas mes papiers sinon je t'ai remmené. Ouais tant pis. C'est dommage. Donc petite déception avec Jean-Michel. On a été voir le château de Cour en temps normal. Bon peut-être pas cette époque là. Bien sûr ce qu'on est juillet-août c'est la saison. C'est payant pour aller visiter. En temps normal quand on est avec Eric sur les films que j'ai déjà fait. C'était pas payant c'était gratuit. On vit dans un monde où de toute façon tout se paye malheureusement c'est ce qui domine la planète. C'est comme ça hein. C'est con hein. Bon. C'est chouette hein. Super. En revenant de Nantes, de Nantes, la guise la guise. Avec moi. En revenant de Nantes, de Nantes à Montaigu, la guise la guise. De Nantes à Montaigu, la guise du cul, la guise du cul. La guise du cul. Là on arrive à Pont-Rémy. D'hier soir de Pont-Rémy. Hein Jean-Michel tranquille le petit coin t'as vu ? Les bateaux ils passent là-bas la passerelle. Voilà niveau d'eau ils montent, ils baissent. Ceux qui tombent jettent dans l'eau. Vas-y jette toi ouais. Paf ! Allez. Ah j'ai dit sans moi. C'est de l'humour hein. Wow. Ça c'est ce qui passe quand on mange trop. Overdose de McDonald's les burgers. Bon la même chose, la même punition. Lol. On a pour une église donc là c'est plus pareil, le contact c'est plus le même. Là on est carrément sur une nationale qui s'en va direction sur Abbeville. C'est beaucoup moins calme par rapport à ce qu'on a connu précédemment. C'est pas pareil. C'est pas pareil. On y va, on passe, on traverse. Il te roulerait dessus. Merci. Là il s'arrête. Pas bien là, Rondo Laguna. Oh il roule sans casque. Je les filme, je les filme, je les filme, c'est bon. On pourra le montrer aux gendarmes. Et puis il faut donc moi pour moins que ça. Et Jean-Michel pour moins que ça. Il s'est pris un procès dans la tronche. Il brille ou faux ? Ouais. Voilà, eux ils roulent sans casque. Et ils le font, on sait que comme ça c'est la vie. Explique tout ce qui t'arrivait Jean-Michel. Je suis roulé, on m'a volé mon casque en champ. Je me suis reparti à pied. Au bout d'un moment, bon, il y avait trop de voitures. Je suis monté sur mon scooter pour le faire aller, pour les espacer les voitures. Il n'y avait pas de contact. Donc je roulais avec mes... Je me faisais aller avec mes jambes. J'arrivais au marchand de tondeuses. Chez Flao, ouais. Là-haut. Les gens là m'ont arrêté. Ils t'ont mis une prune ? Ils m'ont mis une amante parce que... Souvent, disons que je conduisais sans... Avec que le moteur coupé, voilà. Comment ils sont et là, que dalle, comme quoi. En France, on a le droit de tout ce qu'il faut, c'est pas se faire prendre. Petit coin sympa à l'ombre là. Ici, on peut louer des bateaux. Qui se trouve là pour faire des balades jusqu'à la commune de Long. C'est 30 ou 35 euros pour les 2 heures, 4 ou 3 heures. Et là, il y a un super château. C'est magnifique, j'aime bien. Franchement, j'adore. J'aurais du pognon. C'est un truc que je rachète et que je refais ça. En plus, il y a tout le terrain qui va en longueur là. Le long du canal de la Somme. Il y en a pour 2-3 millions de travaux là, facile. Il faut gagner l'euro million, je pense. Ou 2-3 millions, j'exagère. Magnifique. Là, le chemin du halage, il a été refait. Il y a des travaux qui ont été faits sur le pont. Il y a une réfection de pont qui a été faite. J'ai envie d'a repérer Marguerite. Hey Marguerite, elle est là, regarde. Coucou. Bonjour ma chérie, tu viens à Londres ? C'est bien ça. C'est bien. Voilà le pont refait qui passe au-dessus du canal de la Somme. Tu peux hein ! On arrive à Fontaine-sur-Somme. On peut observer le pont qui se trouve là-bas. Donc on est arrivé à bon port. Donc on a approximativement, on va dire pas loin de 18 km dans le jambes. Donc tes sentiments, qu'est-ce que tu ressens sur cette randonnée là ? Ça m'a plu beaucoup. J'ai adoré. Tu fais ça d'habitude ? Non. Non. Non voilà donc. Une super balade. Je vous dis à plus. J'ai envie ? A plus aussi. Allez tchuss ! Tchuss ! Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut ! De la part de Monsieur Voila bien sûr.